Salut à tous c'est Eko, bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans la biosphère de League of Legends Apparemment il y a un gros changement à venir et c'est vraiment pas n'importe lequel, on parle de moins 20% de dégâts overall, global, ça touchera tout le monde What the fuck ? Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, on va lire l'article ensemble, c'est en anglais je vais essayer de vous le traduire tranquille Parce que mon anglais est évidemment parfait, lol Et on va voir qu'est-ce qu'on en pense de tout ça parce que je trouve que c'est un move tellement bizarre de League of Legends Parce que j'ai l'impression que 70% des joueurs déjà jouent assassin, réduire de 20% le burst des assassins Moi la question que je me pose là maintenant tout de suite, est-ce que c'est pas un buff assassin ? Vous allez me dire what the fuck t'es complètement con Imagine les assassins overkill déjà de 25-30% Ça veut dire qu'ils nous tuent, mais par exemple si on a 1000 points de vie, ils nous font 1300 points de vie par exemple Ils nous font un dégât de 1300, bah le 20%, eux ça changera pas grand chose Nous ça changera tout, ce qu'on les one shot pas Ceux qui jouent par exemple, bon je dis nous, je ferme ma gueule, je joue des champions qui one shot J'aime bien justement Nico et des trucs comme ça Et à chaque fois moi je suis à ça de pas pouvoir one shot Donc je pense que j'exagère quand les assassins font 30% d'overkill Je ne pense pas, c'est quand ils sont très fed, donc peut-être qu'on aura plus de possibilités quand ils vont être très fed Je parle surtout Rengar, Evelynn, peut-être qu'on va pas se faire déchirer la gueule sans pouvoir jouer en fait Parce qu'il y a un mème sur League of Legends en mode nice counterplay genre, tu vois il y avait zéro counterplay possible Bref, let's go, on regarde ça ensemble, je vais me mettre en haut à droite comme ça, je pense que ça dérange pas trop Alors dans le patch 12.10, on va introduire quelques changements pour augmenter la durabilité de chaque champion Donc ils vont augmenter, attendez, ils réduisent les dégâts ou ils augmentent la résistance des joueurs ? Ok, donc ils vont augmenter les points de vie de base, les points de vie par niveau, l'armure par niveau et la magic resist par niveau Alors moi ça évidemment je suis pour parce que étant un joueur de Talia très fragile, surtout à la mid lane, moi je la joue uniquement mid ou support Ça, ça va être incroyable, surtout, alors là tout de suite, qu'est-ce qu'on peut se dire déjà avec les stats qui vont augmenter, les trucs comme ça, les dégâts qui vont peut-être réduire Meta tank, meta de champion avec Luandry, Cassiopéa, Malzar, tous les champions qui poquent etc Moi, j'ai souvent struggle avec la meta assassin, j'étais en mode putain fait chier la meta assassin Et le moment où on a eu une semaine ou deux semaines de full Xerat, full Ziggs mid, full Luxe Alors attention, moi Luxe ça me dérange pas de jouer contre, mais quand le mec en face fait juste R pour dépush une wave, j'allais canner, j'allais canner, c'était pas possible Donc est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, une meta où les gens jouent pas trop assassins ? Parce qu'il y a certains assassins, pour moi, ils sont très all-in, et il faut savoir jouer pour que ça fonctionne Il y a souvent des Akali, soit elles sont en 0-12, soit elles sont en 12-0, il y a un skill cap quoi Bref, ça va inclure des nerfs de sustain ? Ah, ok, ils veulent vraiment que les combats durent plus longtemps genre Donc je pense qu'il y aura des nerfs du coup de soin un peu à la Vladimir, Soraka, peut-être des boucliers de Lulu, des trucs comme ça Mais, au lieu de mettre un bouclier de Lulu dans un fight, elle pourra en mettre deux Ou si elle pouvait en mettre que deux, elle pourrait peut-être en mettre quatre, on sait pas Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Euh, on va voir comment on peut faire ici, pourquoi on croit qu'une durabilité plus haute est bonne pour le jeu Oui, alors, je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a toute une équipe derrière, ils font pas n'importe quoi Ils ont réfléchi à ça, et des gens, c'est des analystes derrière aussi Ils ne pondent pas un truc juste en mode, tiens, quel mec à la compta, il a une idée, tiens, ici, au moins 20% ? Non, je pense que, évidemment, c'est très travaillé, et je pense qu'il y a un truc vraiment cool derrière Alors, pourquoi plus de durabilité ? Euh, les développeurs et les joueurs sont d'accord Il y a, euh, actuellement trop de dégâts dans League of Legends Euh, pendant qu'il y a énormément de dégâts, peut-être, ça peut être fun et excitant On pense qu'augmenter les stats défensives des champions peut être bénéfique Pour laisser les joueurs, euh, montrer leur skill Pour leur donner plus de chance de counterplay Et, euh, de vivre, euh, de plus grands moments Eh non mais, par contre, no joke Ma traduction est insane Ne vous y habituez pas, c'est fini dans deux secondes Euh, avant de parler des changements, euh, de même On veut que tu comprennes qu'on ne va pas créer une méta Où il n'y a pas de kill pendant, euh, 15 minutes dans la game Il y a actuellement pas mal de choses qu'on aimerait garder dans League of Legends Donc là, ils veulent pas tout changer, évidemment Ils aiment bien qu'il y ait des fois des games où il y a beaucoup de kills Ça permet que la méta soit assez excitante parfois On sera récompensé quand il y aura des bons plays, etc Que ce soit satisfaisant Au lieu de juste jouer notre KDA et d'être safe et de recall Ah oui, d'accord Donc là, en fait, il nous explique que, euh, sur les serveurs actuels Les combats peuvent parfois être, en gros, un peu bizarres Parce qu'il y a des champions, ils ont besoin juste d'une portion de leur kit Au lieu d'utiliser 4 sorts, parce qu'ils ont Q, W, E, R, pour avoir des kills Genre, il y a des champions, ils vont juste faire, euh, la lance de Nidali Boum, le mec est mort Et ça, ils veulent changer ça pour pas que ce soit non plus ridicule Idéalement, les joueurs devraient, euh, jouer autour du skill de leur champion Pour faire des combos stylés Genre, le triple Shuriken 2Z Là, tu vois, cette phrase-là, ils sont en mode Bah, on trouve que, franchement, tu tues un mec avec un Shuriken, c'est pas très drôle Après, si t'es en 40-0, le mec, il est niveau 2, t'es niveau 18 Oui, mais je pense qu'on parle évidemment pas de ça Je pense que, cette phrase-là, c'est pas pour les gens qui sont feed C'est pour les gens où, des fois, tu vois des Evelyne Je suis désolé de m'acharner sur Evelyne, mais je déteste ce champion Des fois, tu vois des Evelyne, elles sont en 1-7 T'es en 6-0, elles te one-shot Et t'es en mode, mais, euh, mais non, c'est pas normal, en fait Mais te one-shot, mais genre, t'as même pas eu le temps Et là, avec la résistance, peut-être que Evelyne, ça va enfin pouvoir se barrer, genre Je déteste Evelyne, désolé Au niveau de la survivabilité faible C'est que ça crée de la confusion dans les teamfights Et du, ouais, KO peut-être Pour les squishy, donc on parle ADC, mages, etc Parce que les champions meurent trop vite Ok, donc, par exemple, des fois, t'as peut-être ton Volibert Il meurt, il se fait one-shot Tout le monde se fait one-shot, t'es en mode Putain, j'ai même pas eu le temps de placer une auto-attaque, genre Les teamfights courts sont difficiles à suivre Et ça limite l'opportunité des joueurs De mecs, de faire des décisions plus intéressantes De focus la bonne personne Parce que là, on est rendu dans une méta Où il y a un tank qui est sur toi Tu es obligé de le focus Tu es obligé de le focus parce que, un, il te fait trop de dégâts Même si je parle d'un tank, un Ramus, des trucs comme ça Genre, ils font trop de dégâts Et tu ne peux pas l'ignorer Vu que les teamfights sont la chose la plus stylée de League of Legends En tout cas, une des parts les plus stylées de League of Legends Exactement Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent ici Pour moi, les teamfights, c'est ce que je disais dans une vidéo C'est, je trouve ça trop bien les teamfights C'est un jeu d'équipe, les teamfights sont trop cool Mais c'est tout le temps de la merde Des fois, on n'a même pas le temps de venir l'aider Genre des tanks Des fois, ils engagent Ils se font écraser en dos J'ai un peu peur de la méta tank Parce que ceux qui vont jouer tank Ils vont se mettre trop bien Sauf qu'il y a peu de joueurs qui aiment jouer tank en fait Donc, ils vont skyrocket les lôles On va voir Parce qu'ils veulent enlever un petit peu de sustain Le patch 12.10 Qu'est-ce qu'on doit prévoir ? Ça reste qu'on pense que League of Legends Est le meilleur dans sa haute intensité de combat Et fast-paced Ça, je ne sais pas Mais maintenant que c'est allé beaucoup trop loin dans cette direction On a besoin de freiner un petit peu le rythme Oui, carrément en fait En fait, ça, c'est vraiment le On a sorti vraiment trop de champions Stile Pyke, Samira et tout On est désolé On va réduire un petit peu les dégâts de tout le monde Comme ça, tous ces champions, ils vont crever Non, en vrai, je ne sais pas Mais c'est cool qu'ils pensent comme ça Au moins faire un test Au moins faire un test Tu vois, genre, tu peux tester un mois pour voir comment ça se passe Même peut-être un an Why not ? Why not un an ? Et peut-être qu'un an plus tard, on va être en mode Ouais, la méta Malzare, Ziggs, Soutour, Sion et tout C'était pas très drôle en fait On aime bien quand ça jouait finalement Moi, je suis sûr Il y a moyen que dans un an Si on teste cette technique Je vous dis Non, allez, revenez les assassins Franchement, revenez les assassins C'est pas grave On pense pas que certains champions Objets ou systèmes Ne sont pas cohérents, genre Même si ça Putain, cette phrase aime-tu ? Je suis désolé Entre parenthèses Même si en vrai, ça a peut-être un peu contribué à la chose Vraiment, mais Oh, dites-le, il n'y a pas de problème C'est pourquoi on est là pour augmenter la durabilité D'un petit peu tout le monde Plutôt que d'enlever Ou de réduire plein de trucs offensifs Comme des ressources, des dégâts, etc Les players auront le sentiment que leurs champions font et prennent moins de dégâts Ok Pour l'instant, ça Premier point Fine Le burst des champions Le burst des champions Vont devoir utiliser plus de ressources Ou d'aller plus loin pour avoir des kills Ouais, bah c'est Oui Bah en fait, ce point-là Explique ce point-là en fait Mais tranquille En fait, juste ce point-là C'est le résumé de ça Ça Et ça en fait Mais bon Ici en fait, ils se disent tout simplement Que les squishies auront plus de temps dans les teamfights en fait Vu que les joueurs feront moins de dégâts Et prendront moins de dégâts C'est logique quoi Là, ce qu'on peut se dire J'ai oublié de le dire au début de la vidéo C'est que si on fait moins de dégâts Et qu'on fait Et qu'on prend moins de dégâts Évidemment, toutes les runes Tous les objets Qui nous permettent d'avoir des stacks Je pense évidemment au Conqueror Va être complètement broken Et évidemment, ils sont pas cons Ils vont nerf le truc Pour que ce soit pas complètement stupide Bref, donc là, ils expliquent que Le sustain va devenir extrêmement fort Du coup, ils vont réduire ça À peu près partout dans le jeu Un autre effet secondaire On est en train de regarder les éléments De type baron et tour Fauront moins de dégâts Les champions vont être plus souvent Sans mana Ils vont jouer Thaliamid ? Je lance 3 sorts Je suis... J'ai plus de mana Là, ils veulent quoi ? Je lance un Q ? J'ai plus de mana ? C'est des tarés Les variables Ça, en gros, c'est Faites-nous confiance Ne vous inquiétez pas Les K-Late Games Non, t'inquiètes 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 Ok Donc, on pense que les champions Devraient avoir la capacité De tuer un ennemi Avec un burst Spécialement quand un ennemi Se positionnent très mal Les champions à haut burst Devraient normalement Voilà Toujours pouvoir Sans zéro Un champion squishy Avec Tout leur kit Voilà Ça, c'est C'est vraiment ce qu'ils veulent Ils veulent vraiment pas que Ils veulent pas que Voilà Il y a genre Evelynn qui arrive Elle appuie sur 3 fois Q Elle est comme ça Et le mec meurt Non, ils veulent qu'il utilise Au moins tous ses kits Au moins son ultime Pour pouvoir tuer quelqu'un Mais ça changera Peut-être pas grand chose On va voir En vrai, je suis très très pressé De voir ces changements C'est vraiment insane Si ces champions sont Extrêmement devant On pense que C'est raisonnable pour eux De tuer un champion Avec seulement Une part de leur sort C'est ce que je disais Genre si le mec est en 20-0 Si la Evelynn est en 20-0 Je prends Evelynn comme exemple Désolé Si la Evelynn est en 20-0 25 stacks de Mejai Le mec en face C'est la Jinx Elle a Zéro instance magique 0.8 Zéro bouclier Oui T'as pas besoin de mettre Tout un kit de Evelynn Pour la tuer Normal Sinon le fun Serait complètement Parti Donc mot de la fin Ils ne veulent pas Non plus Passer à une méta tank Qui vont être Complètement Intuables Mais J'avoue Je sais pas vous Mais quand il y a un tank Dans une équipe Quand il y a un tank Dans ton équipe C'est pas genre Giga agréable Vous trouvez pas Que les teamfights Sont tellement cool Les 5v5 Avec un tank Sont tellement cool Quand on a pas de tank Dans l'équipe Le truc ça se transforme En arame C'est du gros chaos total C'est de la grosse merde Je trouve Il y a des moments Tu jouais assassin Tu te prenais un stun Tu mourrais Peut-être que maintenant Tu te prends un stun Et t'auras le temps De balancer ton Ton full kit en fait Il y a des hauts et des bas Il y a des hauts et des bas J'avoue J'avoue ce qui fait peur Là ce qui fait très très peur Là c'est Kayle Là Kayle Là ça fait très très peur Parce que si on passe A des tanks top A des junglers tank Et des mids qui farment La Kayle top Se prend Zéro gank Bon bref Ah de tester Oh la 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 Oh la 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 Imagine la Thalia sort avec ce truc là Ça va être insane Ils vont réussir League of Legends va réussir Peut-être à me faire revenir sur le jeu En mode tryhard Là je joue juste pour le fun Bah j'essaie d'avoir du fun en tout cas Le burst qui réduit Parce que franchement le burst des fois Les games n'avaient aucun sens C'était en mode C'était League of One Shot en fait Pour moi des fois ça n'avait aucun sens Donc ça ça va être vraiment cool Ils enlèvent la duo queue Ils font un truc pour la toxicité Je reviens instant Ça risque d'être vraiment vraiment stylé Bref j'espère que vous avez aimé la vidéo C'était vraiment intéressant Leur point de vue On voit quand même qu'ils sont en mode Putain on a quand même un petit peu abusé Avec les derniers champions Là c'est parti un peu en couille C'est vrai tu regardes des matchs e-sport Eh les teamfights Les teamfights c'est Tu vois le tank Tu regardes des games e-sport Tu vois le tank Il arrive dans le teamfight Il fait un sort Il doit se barrer tout de suite Parce qu'il se fait one shot En fait Bon c'est pas vraiment un tank J'avoue c'était Volibert Ce que j'avais vu Mais il était full build tank Donc j'ai trop hâte J'ai trop hâte Je pense que niveau e-sport Je pense que niveau e-sport Le skill cap va augmenter de fou Parce que là en e-sport Des fois t'as un ADC Il fait Galeforce auto-attaque Ultime Boum Ton teamfight est fini Là il va devoir bien se positionner Et pendant plus longtemps Je pense que pour l'e-sport Ça va être incroyable Bref Écoutez Je vous laisse là-dessus Des gros bisous Merci d'avoir regardé la vidéo Et on se revoit très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz